J'ai le grand plaisir d'avoir avec nous Jordan Zanguenay du blog Osezbrier.com. Jordan est coach en reconversion professionnelle, on se connaît depuis un bout de temps et en fait je me demandais pourquoi je ne t'avais jamais interviewé. Donc je suis content de t'avoir aujourd'hui et de faire appel à ton expertise d'accompagnement pour toutes les personnes qui veulent se lancer à leur compte. Donc bienvenue Jordan et puis tout de suite je vais te demander de te présenter. On a vraiment envie de te connaître, qu'est-ce que tu as fait par le passé qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui ? Ok, avant forcément ce que j'étais, je n'étais pas entrepreneur ça c'est clair et j'étais salarié. Salarié dans une boîte à la défense, donc ce n'est pas le truc le plus glamour qu'on a pu faire. Salarié, donc j'étais consultant dans les ressources humaines où je formais des managers, j'intervenais dans les entreprises, je les aidais à changer en termes de processus, de méthode de travail, en termes d'organisation. Donc autant dire des trucs pas très funky où il n'y a zéro source de plaisir au travail, surtout quand je travaillais, il y avait beaucoup de banques de reconnaissance. Donc je me suis dit, est-ce que je fais pour un mec qui s'en fiche complètement de moi ? Je pourrais être un meilleur cœur pour moi-même. Donc je me suis lancé à mon compte, j'ai testé, j'ai expérimenté et puis au final je me suis rendu compte que c'était ça dont j'avais besoin. Donc je suis passé quand même par la case 3 ans de salariat, je ne suis pas resté longtemps et puis je me suis lancé directement à mon compte. Et aujourd'hui, j'aide les personnes à créer la vie et l'activité qui leur ressemblent. Donc j'ai des aides à changer de métier, à se réorienter professionnellement, aussi à créer leur activité et je ne suis pas que coach aussi, j'interviens, j'ai plusieurs casquettes parce que je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un multipotentiel et je forme aussi des consultants dans une société de portage salarial. Toi tu connais le portage salarial mais il y a plein de personnes qui ne connaissent pas le portage salarial et le portage salarial c'est un statut hybride entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu comme une sorte de couveuse mais pour des consultants. Et donc j'aide les consultants à se positionner, à formaliser leur offre, à communiquer avec le digital. Donc c'est assez prenant et c'est plutôt intéressant. Donc voilà, le salarié je suis arrivé là. Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus sur la transition entre après tes 3 ans, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit allez je me lance à mon compte ? Est-ce que tu n'as pas eu des doutes ou est-ce que ça a demandé du courage ? Comment ça s'est passé ? Tu te loupes bien forcément et c'est qu'elle le dit. En fait pour être franc c'est en 2012 lorsque j'ai pris la décision parce que j'étais encore salarié, quand j'étais encore salarié j'avais pris la décision après un burn-out de prendre ma vie en main et je me souviens avoir regardé The Social Network, le film sur Facebook et à la fin du film je me suis dit il faut que j'entreprene un truc. Puis cette idée forcément je l'ai mise de côté et puis quand j'ai fait mon burn-out, après ça une fois un concours de circonstance, je me suis dit ce serait quand même bien que je reprenne mon idée pour sortir du salariat parce que c'était vraiment pas fait pour moi et finalement j'ai vu un mec sur internet qui disait ouais il faut créer un blog avant de monter son entreprise. Ah ok, donc j'ai créé un blog qui s'appelait monbonpot.com et j'ai créé une communauté sans m'en rendre compte au final parce que sur ce blog j'ai inscrivé mes avancées, j'avais fixé mon objectif de changer de vie en 365 jours et de redevenir de bonne humeur et il y a eu plein de gens qui m'ont suivi, qui commentaient mes articles, c'était assez fou en fait ce qui se passait là. Et comme je bloguais, qui dit blogging dit compétences en termes de référencement, de webmarketing, d'écriture, de réseaux sociaux etc, toutes ces choses là, donc ouais j'ai douté quand je me suis lancé à mon propre compte mais comme je savais déjà comment utiliser le blogging pour me faire connaître, ça m'a quand même un peu rassuré. Et puis c'est aussi parce que grâce à mon blog je suis quand même passé à France 5 dans une émission qui passe le midi donc ça m'a aussi conforté dans mon idée de continuer dans cette lignée et finalement j'ai eu raison, j'ai commencé à avoir un premier client puis un deuxième, un troisième. En fait j'ai pas eu de doute je crois jusqu'au lancement d'Ausebrier parce que j'avais atteint mon objectif de lancer Ausebrier. Donc Ausebrier c'est ma société d'aujourd'hui et c'est là où en fait j'ai commencé à avoir des doutes. À partir du moment où je me suis dit bon bah ok c'est bon c'est lancé et en fait il n'y a rien qui se passe. Je suis resté deux mois sans client à me poser la question est-ce que je n'ai pas fait une connerie ? Alors juste c'était qui tes clients ? Qu'est-ce que tu faisais pour tes clients pendant les premiers mois avec ton premier blog ? Alors mon premier blog je n'avais pas, c'était pas comment dire, c'était pas forcément des clients parce que je ne l'avais pas, j'étais encore salarié. Ah oui d'accord. J'étais encore salarié et le truc c'est que comme j'avais pas mal de personnes qui me suivaient donc je donnais en fait des retours d'expérience parce que je n'aime pas le terme conseil mais je n'avais pas la légitimité de donner des conseils sur la vie des gens alors que je ne connaissais pas leur vie et puis je n'étais pas un coach. D'accord. Donc je donnais des retours d'expérience et on discutait là-dessus. Et tes premiers clients, tout à l'heure tu disais tes premiers clients, c'était sur quel aspect ? Mes premiers clients par rapport aux ébriers. Donc à partir du moment où j'ai eu mon premier client, c'est-à-dire la première personne qui m'a contacté par mail et qui m'a dit voilà je suis en période de doute par rapport à ma vie professionnelle etc. Et donc pendant 2-3 mois tu as douté, il n'y a rien qui s'est passé et ton premier client tu l'as eu au bout de combien de mois ? Ouais c'est ça, 2-3 mois comme tu l'as dit. C'est pas mal quand même. Ouais mais 2-3 mois je peux te dire pour un type qui travaille du chapeau, je peux te dire que c'est bon. Tu es là en train de tarte au niveau de ton référencement, des vidéos, des articles de blog, des réseaux sociaux, d'élaborer tout plein de stratégies qui pourraient finalement te donner pignon sur rue et de la visibilité. Donc ouais au fur et à mesure il y a plein de gens qui me disaient mais attends il faut que ça démarre et tout ça. Et moi comme je fais partie de cette génération qui est impatiente donc forcément je ne pouvais pas rester que ça, me tourner les pouces et attendre. Il fallait que je tarte au niveau des actions. Du coup si on fait un zoom sur ça parce que j'accompagne des gens qui sont dans cette phase-là, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour accélérer vraiment le fait de trouver ce premier client ? Est-ce que c'est 2-3 mois, c'était 2-3 mois naturel ou de toute façon tu n'aurais rien pu faire, c'est comme ça parce qu'il faut du temps pour développer ou tu aurais pu faire quelque chose pour accélérer les choses ? Ouais j'aurais pu encore plus peaufiner mon positionnement parce qu'à l'époque ce n'était pas forcément clair mon marché de niche. J'entends par positionnement mon marché de niche et le marché de niche par ma cible vraiment la plus précise, la plus identifiable possible, à savoir là c'était les personnes qui sont déjà en poste et qui sont en reconversion professionnelle ou des personnes qui ont un projet professionnel mais qui ne savent pas vraiment vers quoi aller. Donc c'est peut-être pendant cette période-là que j'ai tâtonné, je ne mettais pas forcément ma ligne éditoriale sur mon site, elle n'était pas forcément axée très reconversion professionnelle. C'est vrai qu'en analysant avec du recul, c'est facile entre guillemets de dire ça mais en réalité tu avais fait de ton mieux quoi, tu pouvais difficilement mieux faire avec les connaissances que tu avais à cette époque-là. Ouais mais tu peux faire autant de choses que tu veux en termes de connaissances, la théorie ce n'est pas la pratique, enfin ce n'est pas le terrain et c'est la pratique qui te permet de savoir qu'est-ce que veulent vraiment tes clients et c'est quoi la réalité du marché ? Ok super, alors racontons un peu tes premiers clients, donc tu as commencé à en avoir un, comment ils ont fait pour tes 10 premiers clients ? Comment ils t'ont découvert ? Vraiment à travers le référencement et le blog ? Ouais c'est ça, c'est ça ouais. Donc référencement, le blog, ils m'ont trouvé aussi par bouche à oreille. Les bouche à oreille, je le mets aussi au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'une personne qui tombe sur ma vidéo, ça lui parle, hop elle va la partager, elle va la mettre directement sur le mur ou dans un message privé sur Facebook ou elle va dire tiens regarde telle personne parce que forcément le bouche à oreille, tu ne peux pas savoir si une personne qui vient sur ton site a juste tapé une requête sur Google ou YouTube, bon ça elle te le dit, mais derrière aussi tu ne sais pas s'il n'y a pas eu un bouche à oreille, tant que ce n'est pas devenu mon client tu ne peux pas savoir. Ouais c'est clair. Est-ce que tu as eu un peu ce syndrome de l'imposteur au début ? Évidemment. Tu n'avais pas de formation pour coacher ou comment tu t'es senti ? Tu avais une formation en ressources humaines déjà quand même ? Non mais j'avais une formation en ressources humaines, je me suis parti au Canada pour me former aussi auprès de mon mentor qui s'appelle David Borded et qui m'a pris sous son aile pendant un mois, on a travaillé ensemble et j'ai été certifié par rapport à son organisme de formation, son école de coaching et tout ça, donc j'ai quand même eu pas mal de bagages mais même après ça, je ne me sentais pas forcément légitime par rapport aux personnes que j'avais et encore moins vis-à-vis des personnes qui étaient plus âgées que moi. Et c'est un niveau même financier assez avancé j'imagine aussi ? Bah aussi ouais mais à partir du moment où tu développes tes propres outils, tes méthodes et que tu te rends compte en fait que les gens ne veulent pas forcément un expert mais ils veulent un soutien. Et que oui c'est rassurant d'être avec une personne qui connaît son sujet mais c'est pas forcément une expertise que les gens recherchent avant tout, c'est avant tout un rapport de confiance, un soutien et surtout du lien. C'est surtout ça que les gens recherchent et après ça dépend de soi, ça dépend de son activité, de sa communication mais une fois qu'on a compris ça, tout se déroule comme des papiers à musique. Alors comment tu as fait sur internet à travers des articles, des vidéos pour gagner la confiance des gens, pour leur montrer que tu étais quelqu'un de justement sociable et accessible et qui était là pour donner du lien parce qu'ils auraient pu voir d'autres personnes. A ton avis, qu'est-ce qui a fait que les gens venaient te voir, toi et pas d'autres ? Tu es d'accord avec moi que quand tu regardes les articles de blog, de développement personnel ou tous ces trucs-là, c'est soit des personnes qui sont un peu dans les paillettes, c'est-à-dire un peu bisounours, soit tu as le côté hyper motivation, un peu tiré par les cheveux. Si tu n'as pas de normes. Un poracoleur. Oui, c'est un poracoleur. Et c'est pour ça aussi que je suis parti au Canada parce que je trouvais que les Canadiens, ils étaient très bien équilibrés entre le côté émotionnel et le côté motivation, enfin tout ça, et spirituel, tous ces trois points d'ailleurs. Et moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on est en France. En France, ce qui importe surtout, c'est qu'il y a une majorité de personnes qui ne sont pas dans le côté émotionnel et spirituel, je veux dire, pardon, et qui ne sont pas dans le côté motivation à fond. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était un... Un gars normal. Pas un mec normal, mais quelqu'un qui soit pragmatique et qui comprend, qui a déjà travaillé déjà, déjà d'une, qui comprend la réalité du salarié, surtout le salarié à la défense. Tu vois, il y a plein de mecs qui vont t'expliquer comment bien vivre alors que... Tiens, il y en avait un, il m'avait fait halluciner. Le type, il n'a pas d'enfant, il va t'expliquer comment être parent, tu vois. Il n'est pas psychologue, tu vois. Il y a quand même des psychologues qui travaillent dans le soutien familial et tout ce que ça, mais donc, ils sont peut-être aussi légitimes. Ils ont fait des études pour... Mais quand tu es coach et que tu ne connais pas la réalité de la personne qu'il y a en face de toi, ben ouais, forcément, c'est difficile aussi d'être crédible. Et puis après, tu attires des personnes avec qui tu n'as pas forcément envie de travailler. Et moi, je travaille aussi avec l'université, mon ancienne université et mon ancien prof avec qui je travaille, et il me dit, parce que je fais souvent des, comment dire, des travaux avec lui, et il me dit, mais c'est marrant parce que dans tous les profils que tu me présentes ou les personnes avec qui tu travailles, ben, ils ont toutes une particularité commune. Ils ont tous un point commun, ils sont tous à petit peu près le même profil, quoi. Et parce que aussi, j'ai fait tout ce travail derrière, de communication, de l'invite. Ben, partage avec lui, c'est quoi ton persona, c'est quoi leur point commun, alors ? Ah, c'est des personnes qui sont, comment dire, qui sont très dans la communication, qui ne sont pas forcément, qui sont équilibrées entre l'introversion et l'extraversion, tu vois, et qui sont aussi équilibrées entre l'émotionnel et le rationnel. Donc, c'est des personnes qui, ben, voilà, qui sont comme toi, comme moi, qui ne sont pas en train de tomber dans le fantasme d'un job idéal, mais qui sont quand même pragmatiques et réalistes, ou qui ne sont pas des accros, tu vois, à l'émotionnel, comme on en voit plein dans toutes les personnes qui sont accros aux vidéos de motivation, c'est parce qu'ils ont besoin de leur dose aussi d'émotion. Et derrière, qu'est-ce que tu en fais ? Ouais, ouais, il ne faut pas s'arrêter là. Ben voilà, et c'est ça qui m'a permis aussi de me différencier par rapport aux autres coachs, parce que je me suis dit, on est en France, il y a le côté pragmatique qui est super important, bien sûr, il y a le côté émotionnel, parce qu'on est quand même des êtres, on n'est pas, on est peut-être le pays de l'écart, mais on n'est pas que des êtres intellectuels, on est aussi des êtres d'émotion. Donc, c'est important, c'est, d'être dans l'équilibre par rapport à ça, il faut pouvoir aussi parler à des personnes avec qui tu as vraiment envie de travailler, donc des personnes qui te ressemblent. Pour toi, ça a été gagnant d'être authentique, d'être toi-même dans ta com, dans tes contacts ? Ouais, parce qu'en fait, tu as toujours la peur de ne pas être, comment dire, de ne pas être assez bien pour les autres, de ne pas savoir comment te positionner, parce que si tu te positionnes d'une certaine manière, notamment les marchés de niche, il y a plein de gens, quand je vois aussi des consultants, et quand je dis des consultants, ce n'est pas des consultants qui ont 20 ans ou 25 ans, c'est justement, ils ont 20 ans et 25 ans d'expérience, c'est des types qui sont salariés, qui ont décidé aussi de se mettre à leur compte, ou même des types qui font ça depuis 5 ans, mais ils n'ont pas encore bien déterminé leur positionnement, parce qu'ils ont peur de se positionner sur un truc en particulier, une niche en particulier, en se disant, ouais, mais si je me positionne là-dessus, je vais me fermer des contrats. Mais non, tu seras reconnu comme un expert, et c'est ça qui est important pour toi, tu n'as pas envie d'être reconnu comme un prestataire, pas comme un consultant classique, mais comme un expert, et c'est ça qui est le plus important. Tu n'as pas envie de travailler avec n'importe qui aussi, et donc… Aussi, oui, et c'était ce que je m'étais dit aussi, dans ma manière d'aborder ma vision, ma philosophie, mes approches, de garder aussi, comment dire, ma cible, toujours en vue. Bon, ça fait un peu sniper, ce n'est pas terrible, dit comme ça, mais de toujours, on va dire, penser à la personne à qui je m'adresse, et garder en mémoire à qui je m'adresse. C'est-à-dire, les personnes qui vivent la frustration intellectuelle dans un boulot, ou qui sont gourées dans leurs études, qui ont suivi les conseils de papa, maman, un prof ou un type à la télé, et au final, ils le regrettent. Ah, la fameuse CIO, les conseillères d'Orlandais. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu étais multipotentiel. Alors, j'imagine que tu avais beaucoup de passion. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté sur ça, et que toutes ces années-là, tu n'as pas voulu faire plein de choses ? Et du coup, j'aimerais embrayer sur la question qui est qu'il y a des gens qui pensent avoir trop de passion ou pas assez de passion, et qui n'arrivent pas à se lancer. Qu'est-ce que tu leur dirais à eux ? Donc, à partir de ton expérience et de ton vécu. Il faut résumer tout ça en quelques phrases. Merci, Inningen. Raconte-nous ton histoire, alors, ça aidera les gens. En fait, je ne vais pas parler de fil conducteur, mais on va dire, je parlais d'émotion, forcément, en tant que multipotentiel. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un multipotentiel, c'est une personne qui s'intéresse à tout, qui est experte en rien et spécialise de tout. Et c'est une personne qui marche beaucoup à l'émotionnel, qui a des difficultés à dissocier le cadre émotionnel du cadre professionnel. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans une tâche, qui ne la terminent pas parce qu'elles en ont trouvé une autre qui est beaucoup plus stimulante, émotionnellement, intellectuellement, peu importe, et qui se lancent dans un autre truc. Donc, au final, tu as des trucs un petit peu partout et tu pars dans tous les sens. Seulement, moi, je me disais aussi que, et c'était important pour moi, de retrouver de la diversité. Et comme chaque multipotentiel est différent, comme toute personne, c'est important de prendre en considération ses besoins. Moi, j'ai un besoin de diversifier mes tâches, d'avoir différenciation. Alors, Jordan, excuse-moi, est-ce que le câble s'est démarché ? Non. Vas-y, excuse-moi. Ah, c'est… Un problème ? Bon, là, ça grésille. Attends, attends, ça ne mouche pas. Ça grésille quand toi, tu parles, en fait. C'est mieux, là, ou pas ? Ok, ouais, ça a l'air. Ok. Oui, du coup, partage-nous ton expérience en tant que multipotentiel. Alors, en tant que multipotentiel, moi, ce qui était important, c'était de répondre à mes besoins. Parce que j'ai un besoin de diversité, de diversifier mes tâches, où j'ai un besoin aussi de me retrouver dans différents environnements dans une journée. De ne pas rester uniquement à tel endroit. Ça, c'est super important, mais c'est spécifique à ma personne. Donc, quand tu es multipotentiel et que tu as besoin, je ne sais pas, tiens, le matin, je vais faire du montage vidéo. Ah, ben, l'après-midi, je vais encadrer des étudiants. Ah, ben, le soir, je vais coacher des personnes. Moi, ça me donne l'impression d'avoir vécu plusieurs vies dans une seule journée. Ah, 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 c'est génial. Et c'est la liberté qu'offre aussi l'entrepreneuriat, comme tu le vis, c'est que tu décides dans une certaine mesure de comment tu agences ton quotidien et ta vie professionnelle. Oui, exactement, ouais. En fait, ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, mais après, pour moi, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est une pulsion de vie. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est quelque chose qui te permet de te révéler tel que tu l'es vraiment. Et après, ça dépend aussi forcément de tes aspirations et de ta personne. Moi, personnellement, toi, c'est juste pas possible de travailler pour le compte de quelqu'un ou d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Parce que j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Et déjà que je n'aimais pas le cadre scolaire, le cadre managérial, alors là, c'était niaise. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui n'appréciaient pas l'école, qui n'appréciaient vraiment pas du tout l'école. J'ai remarqué qu'il y avait un point commun. Je te confirme, moi, j'ai redoublé ma seconde. Moi, j'ai redoublé la troisième et la seconde. Donc, j'ai fait le grand chlème. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Les parents qui nous écoutent et qui ont des enfants qui ont redoublé ou des enfants ou des gens qui ont redoublé dans le passé. Il y a de l'espoir. Justement, parlons de l'entrepreneuriat. Question facile pour toi, Jordan. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient ? La vieille conviction, la vieille croyance que tout le monde a, c'était qu'on est entrepreneur. Mais c'était le cas avant, quand il n'y avait pas Internet. Comment est-ce que tu faisais pour avoir toutes tes informations sur la création d'entreprise ? Ça n'était pas accessible si tu ne connaissais pas quelqu'un ou si tu n'étais pas déjà fils d'entrepreneur ou quoi que ce soit. Tu faisais comment ? Il n'y avait pas Internet. Tu allais dans les CCI, déjà le boulot qu'ils font aujourd'hui, les CCI, je ne sais pas si je travaille avec une CCI ou il y a des gens de la CCI, mais en tout cas, je ne les porte pas vraiment dans mon cœur. En général, tu ressors avec autant de questions que quand tu es rentré. Tu faisais comment ? Je pense qu'on le devient entrepreneur. Tu m'aurais dit, il y a 10 ans de ça, tu vas créer ta boîte. Je me serais roulé par terre en me demandant pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose d'abominable. C'était quelque chose qui n'était juste pas à ma portée. Et si j'étais entrepreneur, c'était le meilleur processus d'accélération pour devenir Clodo. Tu vois ? Ah oui, c'était comme ça. Je me voyais comme ça. Dans ma vision, c'était pour devenir le méchant patron qui exploite et qui ne fait rien. Moi, c'était ma vision du patron. Voilà, mais parce que ça change, le monde change forcément. Et comme l'avait dit un type de BFM, et je suis convaincu aussi qu'il a raison, on sera une majorité à être payé à la compétence, putain. Et que le salariat, il faut se le rappeler quand même, que le salariat, c'est une invention de l'homme du 19e siècle. Les arrière-arrière-arrière-camparants, ils travaillent dans les champs, ou ils étaient commerçants, mais ils ne travaillent pas pour le compte de quelqu'un. J'imagine, à l'époque, quelle que soit ma performance, quel que soit ce que je fais, je suis payé. Je veux dire, c'était fou, ce n'était pas imaginable. Et genre, de payer quelqu'un, quelle que soit sa compétence, et de ne pas pouvoir le virer s'il est mauvais, c'était de la science-fiction, à mon avis, à une certaine époque. C'est clair, complètement. Et regarde, à l'époque, je prends en exemple les livres, parce que je n'étais pas né, c'était pas clair, mais les livres ou les histoires ou toutes ces choses-là. C'était, qu'est-ce que tu sais faire ? Ok, je te recrute à ça. Montre-moi tes mains, tiens, tu as des mains de tisseur, tu as des mains de forgeron, bon, voilà, tu vas faire ça. Ça a marché comme ça. Alors, du coup, quels sont pour toi les critères ? Est-ce qu'il y a des critères pour devenir entrepreneur ? Comment tu aides quelqu'un dans ton métier à trouver sa voie ? Est-ce qu'il doit continuer à être salarié ou à être entrepreneur ? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a, ils prennent ce chemin et l'autre ? Ou l'autre ? Comme je te l'ai dit, c'est une pulsion de vie. Donc, à partir du moment où tu ressens le besoin d'apporter ta contribution ou de leur donner un autre sens à ta vie, le sens à sa vie, c'est quelque chose qu'on entend énormément dans les médias, le sens au travail, etc. C'est-à-dire que forcément, tout le monde a des qualités personnelles, mais à partir du moment où on admet que l'on a un talent, parce que les gens qui réussissent, ce n'est pas des gens qui sont plus intelligents que toi et moi, même que vous, derrière votre caméra, qui êtes à la maison, c'est des personnes juste qui assument qu'elles ont un talent. C'est juste ça. Tu vois, il y a plein de personnes qui ne sont pas terribles sur le net. Enfin, tu en as plein, mais ils sont tellement convaincus qu'ils ont un talent que de toute façon, ils ne se posent pas la question. Donc, tu vois, on dit, les gens, ce n'est pas pour les traiter de cons, mais on dit que les personnes intelligentes sont pleines de doutes. Et ça, c'est les tontons flingueurs qui disaient, les cons, ça osse tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais il y a quand même un juste milieu entre les deux. C'est important quand même d'assumer le fait qu'on a un talent et de l'exploiter et de ne pas en déroger par rapport à ça. Et après, il y a une question aussi de persévérance et de se déconditionner aussi socialement, parce que l'entrepreneuriat en France, ça ne fait pas l'unanimité encore. Moi, je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Il n'y en a aucun qui est entrepreneur. Mais voilà, il y a une question de personnalité. Comme je le disais, je n'aime pas l'autorité. Je ne pouvais pas travailler pour le compte de quelqu'un. Finalement, je n'y arrivais pas. Et puis, je suis quelqu'un de créatif. Donc, je suis débrouillard. J'ai toujours su me débrouiller à chaque fois que je me lançais dans quelque chose. C'est ça aussi qui m'a permis aussi de me donner des gages de confiance et de me dire qu'il y a peut-être un truc à faire, à créer soi-même. Super. Alors, si on fait un peu l'avocat du diable, même pas besoin. Moi, par exemple, je trouve que l'entrepreneuriat, je suis complètement passionné. Mais il y a eu des moments difficiles aussi. Il y a des moments doutes. Il y a des moments où on se dit, ce serait tellement bien d'avoir un job, d'avoir cinq semaines de congés payés où tu n'as pas besoin de regarder tes mails. J'imagine qu'il y a un certain niveau où tu regardes tes mails quand même. Mais cinq semaines à rien faire et à être payé quand même, c'est le rêve. Donc, tout n'est pas positif dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais partager certaines choses qui pourraient être les gens à réfléchir ? Si tu as un besoin de sécurité. J'ai des amis. Mon meilleur ami, mon ami d'enfance, il a un gros besoin de sécurité. Il est toujours tourné vers le passé. Il aime bien la tranquillité. Il aime bien la routine. C'est quelqu'un qui a un gros besoin de sécurité. Alors que moi, je suis tout le temps, je suis l'inverse. Je suis tout le temps dans l'exploration, la nouveauté. J'ai besoin de créer aussi. Parce que lui, il n'a jamais créé de sa vie. À part les dessins qu'il faisait quand il a eu deux ou trois ans. Et puis après, il s'est arrêté. Mais voilà, lui, il est devenu comptable. Tu vois, c'est un métier bien dans la routine, la sécurité. Et pourtant, en plus de ça, c'est le premier métier à se faire ubériser dans quelques années, malheureusement. Mais voilà, pour l'entrepreneuriat, ça a ses avantages. Mais pour une personne qui a vraiment un gros besoin de liberté, si tu as un gros besoin de sécurité, j'en ai un quand même de besoin de sécurité. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui fonce la tête baissée sans me poser de questions. J'ai quand même sécurisé les choses derrière moi. Mais c'était important que je puisse répondre avant tout à la finalité à mon besoin de liberté. Donc, liberté de travailler avec qui je veux, où je veux, quand je veux, sur quel projet, etc. À soi de voir quel est le plus gros besoin qu'on a, besoin de sécurité ou besoin de liberté. C'est sûr que, ouais, c'est cool d'avoir cinq semaines de congés payés. Mais moi, je préfère vivre la vie que j'ai aujourd'hui plutôt que d'attendre le week-end, que d'attendre les vacances ou d'attendre la retraite. Oui, ça, c'est clair, c'est clair. Oui, parce qu'il y a le besoin de sécurité un peu, j'ai envie de dire, qui peut être naturel et modéré et normal. Et le besoin de sécurité qui est qu'à 70 ans, tu te dis, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi ? J'avais ce rêve, j'aurais aimé faire ça. Et puis, bon, voilà, maintenant, j'ai deux maisons. Et puis, voilà, je n'ai plus l'âge pour bosser. Et ça, c'est triste, quoi. Ça, c'est triste. Est-ce que tu aurais, issu de ta propre expérience ou de l'expérience de tes clients, des défauts, des erreurs que commettent les entrepreneurs au début et que tu vois de manière récurrente ? La première chose, c'est de tomber dans le fantasme. Ça, c'est la première erreur qu'il faut absolument éviter. C'est-à-dire le fantasme de l'entrepreneuriat, le fantasme de l'entrepreneur qui est libre, qui entreprend sur son ordi les pieds dans l'eau, quoi. Qui travaille 4 heures par semaine. Voilà, mais même si tu vois ça sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais personne qui arrive à se concentrer, à écrire, je ne sais pas, un article ou à produire un document, les pieds dans l'eau. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui l'ont déjà fait, mais moi, je l'ai déjà fait. Je n'arrive pas à me concentrer. J'ai envie de plonger ma tête dans la piscine. C'est pas possible. Donc, de ne pas tomber déjà dans le fantasme. Mais moi aussi, je l'ai fait. Je suis tombé dans le fantasme, en quelque sorte, quand je me suis dit, tiens, mes formations en ligne de coaching, je vais les jure en vendre plein. Mais c'était quoi la réalité ? Parce qu'au final, non, je n'en ai pas vendu plein. J'en ai vendu sur mon site 5 ou 6. Mais c'est un distributeur qui me les vend le reste. Et parce que je ne savais même pas que ce distributeur-là, il existait, mais je me suis rendu compte que la réalité est tout autre. Donc déjà, d'une, le fantasme. De deux, comme je le disais, c'est de tomber dans le problème de s'associer avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément ou qui n'ont pas les mêmes intentions que toi. Et ça, c'est la pire des choses. Parce que tu peux avoir un super bon projet, comme c'est arrivé avec Morgane. Morgane et puis Morgane Février. Et puis un pote à moi qui a travaillé avec elle. Ils se sont associés avec un autre type qui disait, ouais, votre projet, il est génial, il est super cool. Et il était en responsable, enfin, il n'était pas responsable, mais il était en charge, on va dire, de tout ce qui est développement de l'application. Et en fait, le mec, c'était une buse. Il se faisait passer pour un expert, mais c'était une buse. Donc pendant, ouais, 6 mois, ça ramait. Les gars, ils ne voulaient pas admettre qu'ils ne savaient pas faire. Et finalement, ils se sont retrouvés avec un projet mort-né. Donc ils ont été obligés de clôturer, de fermer la boîte et tout ça, à cause de ce type-là. Et mon pote, il m'a dit, depuis ce jour-là, à chaque fois que je voudrais m'associer avec quelqu'un, je regarderais comment est-ce qu'il travaille. Donc je le testerais, je travaillerais peut-être en 3 semaines, un mois ou plus, voir comment est-ce qu'il travaille, lui, comment il se comporte. Et ensuite, peut-être après, on verra si je m'associe avec lui. Donc ça, c'est l'erreur aussi à ne pas faire. Et puis, la troisième chose, ce serait de se dire que ce que tu fais est toujours acquis. C'est-à-dire, ouais, tu vas lancer, je ne sais pas, une communication sur les réseaux sociaux. Hop, tu vas avoir des clients. Non, non. Ah, non, non. Je comprends. Il y en a plein. Il y en a plein qui disent, ouais, c'est bon, je vais lancer mon premier article. Ah, non, 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 c'est la familiarité qui fait que les gens vont avoir confiance. Déjà, ils vont s'intéresser à toi, vont être curieux de te connaître. Et ensuite, après, ils verront s'ils font confiance ou pas. Et la familiarité, c'est le plus important. Super journal. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer ? Ok, la personne, elle est motivée. Quels conseils tu lui donnerais ? Quelle aptitude elle doit développer pour réussir ? D'être en phase de test. D'être en phase de test. Et pour moi, le blog, c'est le meilleur outil pour pouvoir tester et prendre la température en quelque sorte du marché. En testant, en voyant qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et quand bien même, parce que même si tu as des super bonnes stats par rapport à une vidéo, un sujet, un article, je ne sais pas, une publication, même si tu as de super bonnes stats, ça ne veut pas dire que ça sera un sujet qui fera vendre. Donc, c'est important de toujours tester et d'explorer, d'expérimenter pour voir qu'est-ce qui fonctionne, où est-ce qu'il y a un besoin qui est en tension, un besoin qui n'est pas satisfait par le marché ou par d'autres personnes, etc. Donc, de toujours expérimenter, parce que c'est ça qui permettra de toujours être objectif et d'avoir une vision collée à la réalité. Super. Merci beaucoup, Jordan. Alors, pour les personnes qui veulent en savoir plus, allez sur osebrier.com. On va aussi retrouver Jordan à une conférence, à une table ronde au salon SME. Salon SME, oui. C'est le 2 octobre, un mardi 2 octobre. Voilà. Donc, on aura le plaisir de partager cette table ensemble, encore une fois. Et puis, donc, allez voir Jordan. C'est vraiment quelqu'un que je recommande, quelqu'un d'authentique, pas de bullshit et qui est vraiment, vraiment… Vous le voyez, il est sympa. Moi, je me suis toujours bien entendu avec lui. Et du coup, si tu veux bien nous donner une dernière parole sage et encourageante pour les personnes. Allez, ton message pour le monde, ce serait lequel ? Osez briller. C'est quoi ta définition d'oser briller ? C'est quoi briller pour toi ? C'est la perception que toi, tu en as. Et tu as forcément une perception positive. Génial. Écoute, merci beaucoup Jordan pour cette interview. Merci à toi. Donc, osebrier.com. On se retrouve au salon SME. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501.